Bonjour et bienvenue dans ce troisième exercice pour les débutants. Débutant un petit peu plus avancé cette fois-ci puisqu'on va aborder des formules imbriquées avec des si, avec des et, avec tout un tas de choses. Pour ceux qui ont besoin de travailler la conception de tableaux, vous pouvez récupérer le fichier sur mon site. Le lien va être mis en commentaire de la vidéo. Vous pouvez l'imprimer, essayer de le refaire. Et ensuite, revenir, donc vous arrêtez à ce moment-là le tuto maintenant, et vous pouvez revenir par la suite pour voir la logique des formules. Si vous avez besoin d'informations minimales pour concevoir ce tableau, rapidement, je vais donner quelques indications, par exemple le titre ici, qui est centré au milieu du tableau, il ne fait pas l'objet d'une cellule fusionnée, comme certains pourraient envisager de le faire, ce qui n'est pas interdit absolument, mais ce qui n'est pas dans ma logique. Je n'aime pas les cellules fusionnées pour tant à tas de raisons, notamment lorsqu'on commence à faire de l'automatisation, ça devient un peu plus délicat. Donc simplement là, bon, il suffit de sélectionner toutes les cellules au-dessus du tableau. Au passage, n'essayez pas de saisir le titre juste sur la colonne D, ici, quand on voit dans la barre de formule que le titre n'est pas là, mais il est bien dans la cellule A1, et pour centrer le titre au milieu du tableau, on sélectionne toutes les cellules au-dessus, et dans la partie alignement de l'onglet Home du ruban Office, on clique sur le petit carré à droite de la catégorie alignement, et dans la boîte de dialogue format de cellule qui apparaît, on va pouvoir demander, dans l'alignement horizontal, à centrer sur plusieurs colonnes. Pendant que vous en êtes là, vous pourriez aller dans l'onglet Bordures, ici, pour mettre des bordures autour de la cellule, des bordures doubles, donc il faudrait cliquer d'abord sur Double, et ensuite mettre des bordures tout autour, en cliquant simplement sur Contour, ici, ça suffit. Mais le fait de mettre Centrer sur plusieurs colonnes, ça suffit pour que le titre soit centré au milieu du tableau, même s'il a été saisi complètement à gauche. Ensuite, pour faire l'intégralité du tableau, il faut y aller progressivement, on voit qu'il y a plusieurs pavés, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des bordures, donc il faut y aller tranquillement, on sélectionne ce premier pavé-là, après l'avoir saisi de préférence, et on peut mettre de la couleur directement avec le pot de peinture, ici. Voilà, pour les bordures, on irait à ce niveau-là, ici, dans les bordures, et n'essayez pas de comprendre tout ce qui se passe là-dedans, on irait directement dans Autres bordures, pour dire qu'on veut des bordures doubles, autour, etc. Bref, quelquefois, il faut le faire en plusieurs phases pour arriver à faire quelque chose. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, oui, les titres, ici, ils ont été centrés verticalement, verticalement, ici, et centrés horizontalement. Voilà. Pour les bordures, ici, donc évidemment, on peut s'amuser à les prendre une par une, mais il faut essayer de viser des paquets complets. Par exemple, ici, je prendrai l'ensemble de ce paquet-là, pour les bordures, et dans l'onglet Bordures, Autres bordures, je lui mettrai, donc là, je vais les supprimer toutes, dans un premier temps, pour montrer la logique que j'emploierai. Il y a des bordures doubles, donc je choisis d'abord le style double, ici, pour dire qu'il y a une bordure double, autour, en haut, à droite, en bas, et également à l'intérieur. En revanche, la bordure de gauche, elle, ce n'était pas une bordure double, ce n'était pas une bordure double, c'était une bordure continue épaisse, comme ceci. Donc, je clique d'abord sur Bordures épaisse, et je me dis que j'ai eu une bordure à gauche, et à l'intérieur, horizontalement, c'est des bordures continues fines, donc là, j'ai cliqué ici, le truc du milieu, pour dire que j'ai eu des bordures fines, et ça. Voilà. Ensuite, il faudrait, pour faire les couleurs, sélectionner, du coup, ce paquet-là, pour mettre du vert, etc., etc. Bref. Donc, voilà, amusez-vous bien avec ça. Donc, si vous voulez faire ça de votre côté, pour vous entraîner à concevoir un tableau, même principe, vous pouvez aller le faire, et revenir, revoir les formules, lorsque vous en aurez terminé. Top départ pour les formules. Donc, il est demandé surtout de calculer les moyennes des élèves, et les différents résultats. Ce sont des simulations de résultats, selon différents critères à mettre en œuvre. Donc, il s'agit de calculer, d'une part, la moyenne de chaque élève, et ensuite, le résultat de chaque élève, selon certaines simulations, sur les différentes notes. Je suis en train de me rendre compte, là, tout à l'heure, concernant les bordures. Je les ai fait mettre des bordures continues à l'intérieur, horizontalement, partout où j'avais sélectionné de cette façon-là. Alors que, évidemment, pour les titres, il ne fallait pas mettre deux bordures, autres bordures. En bas, ce n'est pas une bordure continue, uniquement pour les titres, mais c'est une bordure double. Bon, voilà, je corrige. Histoire que ce soit un petit peu cohérent par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis, il y a également quelque chose qui n'est pas demandé, mais puisque là, dans le tableau, il y a une rubrique moyenne de la classe, je vais commencer par la moyenne de la classe. Donc, je sélectionne la première cellule où doit apparaître le résultat de la moyenne, donc matière 1, et la moyenne, on va la trouver dans l'onglet Home du ruban Office, là où il y a la somme automatique, il y a une petite flèche à droite de somme automatique, et il y a la fonction moyenne, directement. Excel est capable de déterminer les cellules pour lesquelles il faut faire la moyenne. Il me suffit de valider 10,57, voilà, pour la moyenne de la classe sur la moitié 1. Ensuite, on va recopier ça jusqu'au bout. Donc, je vais jusqu'au bout, jusqu'à la moyenne de l'élève. Sachant que là, il me dit diviser par 0. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, comme il n'y a pas de note et qu'une moyenne, c'est un total divisé par un nombre de notes, le nombre de notes étant égal à 0, pour l'instant, il dit qu'il ne peut pas calculer la moyenne. C'est normal. Ça se calculera lorsqu'on aura mis quelque chose, les cellules ici, qu'on aura calculé les moyennes des élèves. Alors, juste un petit détail. Donc là, ça fait le troisième exercice. Vous devriez commencer à savoir gérer ça. Maintenant, on voit qu'il a recopié l'intégralité de ce qu'il y avait dans la première cellule, la formule et le format. Donc, il faut penser dans le petit carré à droite des options de recopie à demander à recopier les valeurs sans les mises en forme, sachant qu'ici, il ne va pas recopier la valeur 1057 dans chaque cellule, mais il va bien recopier la formule pour déterminer la bonne moyenne à chaque fois. Il a bien remplacé B par C, puis par D, etc. Voilà pour la moyenne de la classe. Ensuite, la moyenne de l'élève, là, même principe. Il s'agit de calculer la moyenne des notes. Donc, on sélectionne la première cellule où doit apparaître le résultat et dans la SAM automatique, à droite, la petite flèche, on va chercher la moyenne. Cette fois-ci, il va bien chercher ce qu'il y a à gauche parce qu'au-dessus, il y a une étiquette texte et donc, puisqu'il n'y a pas de valeur numérique au-dessus, il va voir ce qui se passe à gauche. Il me suffit de valider puis de recopier jusqu'en bas. Alors là, on peut très bien aller jusqu'en bas si on veut. Qu'on calcule la moyenne dans un sens ou dans un autre. Ici, le résultat serait le même. Donc là, je vais m'arrêter au dernier élève. Je recopie jusqu'en bas. Attention à la mise en forme. Donc, je vais recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Ensuite, on va compliquer un petit peu la chose tranquillement. Donc là, on nous dit quoi ? L'élève sera admis s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10 ou autrement dit, en dessous, j'ai mis une petite aide dessus toi, histoire de formuler cette demande d'une autre façon. En l'occurrence, si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, alors il est admis sinon il est recalé. Donc, quand on a ce genre de formulation, on pense tout de suite à la fonction si. Donc, je sélectionne la première cellule où doit apparaître le résultat A. Et pour aller chercher la fonction si, je vais aller ici dans FX à gauche de la barre de formule. FX, voilà. Donc là, elle fait partie des dernières utilisées parce qu'elle est utilisée dans d'autres exercices. Maintenant, si elle n'est pas dans la liste ici, il faut savoir où la chercher. Et la catégorie dans laquelle va se trouver la fonction logique si, d'ailleurs, c'est une fonction logique, donc allez bien, on a la catégorie logique. Si jamais vous ne savez pas, toujours possible de la trouver dans la fonction tous, mais là, ça va être dans la fonction logique si. catégorie logique si. OK, je valide ça. Alors, on voit que Excel commence à écrire la formule. Alors, évidemment, on pourrait, nous, écrire la formule à la main, égal si, entre parenthèses, etc. Il y aurait une légère aide d'Excel au niveau de la saisie des arguments derrière. Mais personnellement, je préfère, surtout quand on est débutant, il me paraît intéressant de bien maîtriser cette façon d'utiliser les boîtes de dialogue assistant fonction lorsqu'on fait des formules. Lorsqu'on a des formules qui deviennent de plus en plus complexes, ça peut devenir intéressant de retrouver la boîte de dialogue pour savoir ce qu'il y a véritablement dedans. Lorsqu'il y a des parenthèses qui se chevauchent, quelquefois, ce n'est pas si simple que ça de s'y retrouver. Donc, le test logique, c'est quoi ? Si je regarde comment c'est formulé, un étudiant est admis si il a une moyenne supérieure ou égale à 10. La moyenne du premier étudiant, elle se trouve où ? Elle se trouve dans la cellule F5, ici. Donc, je lui mets F5 supérieur ou égale à 10. Donc là, je n'affirme pas que F5 est supérieur ou égale à 10, qu'on soit bien d'accord. Je demande à Excel, va voir si F5 est supérieur ou égale à 10. Et là, à droite de la zone d'inside, il me dit, c'est vrai, F5 est supérieur ou égale à 10. Soit, dans ce cas-là, valeur si vraie, dans le cas présent, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il se passe ? Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève est admis. Je le saisis directement comme ça, sans guillemets. Si vous le saisissiez à la main dans la barre de formule, il faudrait penser à mettre les guillemets. Sinon, la valeur serait fausse. Là, pourquoi je ne mets pas de guillemets ? Parce que quand je clique dans valeur si faux, c'est Excel qui met tout seul les guillemets. Donc, ce n'est pas la peine que je mette les guillemets, alors qu'Excel est capable de les mettre à ma place. Et qu'est-ce qui se passe si la moyenne n'est pas supérieure ou égale à 10 ? Ce n'est pas la peine de me dire que, dans ce cas-là, la moyenne est inférieure à 10, ça c'est sûr. Mais la conséquence, c'est que l'élève est recalé. Voilà. Et même chose, je saisis sans les guillemets. Et quand je valide, on voit que c'est Excel qui a mis les guillemets. Donc, l'élève, le premier élève est admis. Je n'ai plus qu'à recopier la formule jusqu'en bas. Évidemment, en demandant à recopier la formule sans la mise en forme, même si là, il n'y a pas eu de problème de mise en forme. Mais juste pour assurer, je recopie les valeurs sans la mise en forme. On voit qu'il n'y a qu'un élève qui a été recalé. C'est bien celui dont la moyenne est inférieure à 10, puisqu'il n'y a eu que 8. Résultat B. Un élève est admis s'il a eu la moyenne et au moins 12 dans la troisième matière et au moins 10 dans la quatrième matière. Autrement dit, quand je regarde l'aide que j'ai mise en dessous, si la moyenne de l'étudiant est supérieure à la 10 et sa troisième matière supérieure à la 12 et sa quatrième matière supérieure à 10, alors il est admis. Sinon, il est recalé. Donc certains pourraient se dire, oui, il va y avoir plusieurs conditions à mettre, donc plusieurs si, mais là, on voit dans la formulation qu'il y a un seul si. Donc on doit pouvoir faire la formule avec un seul si. D'ailleurs, en l'occurrence, ça va être plus facile que si on essayait de gérer plusieurs si là-dedans. Donc je sélectionne la première si il doit apparaître le résultat. Même principe, on va chercher la fonction si avec le FX. Donc si. Là, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs conditions à respecter pour être admis. Une chose est sûre, c'est que lorsque toutes les conditions sont respectées, l'élève est admis. Donc dans valeur si vraie, je peux directement mettre admis avant d'aller faire les conditions. Valeur si faux, si les conditions ne sont pas respectées, si une seule des conditions, d'ailleurs, en l'occurrence, n'est pas respectée, l'élève sera recalé. Et je reviens cliquer dans test logique pour finir ma formule. Attention à ne pas oublier de cliquer dans test logique pour la suite. Et la suite, ça consiste à dire le test logique puisque je ne peux pas le formuler directement. Je n'ai pas le droit de lui dire la moyenne doit être supérieure au égal à 10. et en écrivant le et derrière, la matière 3 doit être supérieure au égal à 12, etc. Ça, c'est interdit. Il faut penser à une autre fonction. Donc le curseur clignote dans test logique. Je vais aller chercher une autre fonction. Ici, à gauche de la barre de formule, là où il y a écrit si pour l'instant, il faut cliquer sur la petite flèche à droite de si. Pas sur le si directement, surtout pas. Sinon, vous allez remettre une fonction si dans la boîte. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on clique sur la petite flèche ici à droite et on va aller chercher la fonction et. Donc moi, elle y est pour l'instant, cette fonction et. Mais il est possible que pour vous, elle ne figure pas. Alors, il faudrait aller la chercher dans autre fonction, complètement en bas. Autre fonction, il nous positionne directement sur la catégorie logique, ce qui m'arrange, là ici, ce qui nous arrange, puisque la fonction et appartient à la catégorie logique. Donc et, ok, je valide. Donc là, il nous remplace la boîte si par une boîte et. Et on voit qu'il continue à écrire sa formule. Donc on voit que le et est bien avant le premier point-virgule, qui correspond donc au test logique du SI, ce qui nous va bien. Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'aide là-dedans ? Valeur logique 1, voilà, ça représente, on peut rajouter des valeurs logiques, donc on va voir que ça se rajoute très facilement. On peut en mettre jusqu'à 255 conditions comme ceci, dans cette version. Je suis sur la version 2013. Donc selon la version, il n'y a pas forcément 255 conditions que l'on peut mettre. Valeur logique 1, qu'est-ce qu'il faut avoir obligatoirement pour être admis ? Il faut que la moyenne de l'élève, donc F5, ici, vous voyez, je clique directement dans les cellules, soit supérieure ou égale, donc en supérieure ou égale à 10, comme tout à l'heure. Valeur logique 2, et là on se rend compte que dès que je clique sur valeur logique 2, il se prépare à recevoir une valeur logique 3 derrière, il la rajoute au fur et à mesure tout seul. Valeur logique 2, il faut que la matière 3 soit supérieure ou égale à 12, donc la matière 3, elle est ici, sur la même ligne, matière 3 supérieure ou égale à 12, il me reste à renseigner la valeur logique 3. Ah, attention, donc là on voit qu'il y a rapidement des incohérences, quand on fait ça, avec les boîtes de dialogue directement, des incohérences d'agencement des différents arguments. Donc là on voit qu'il y a un décalage sur la valeur logique 4. Pour l'instant, ce n'est pas gênant dans ce qui nous concerne, mais lorsqu'on commence à faire des formules de plus en plus complexes, et à un moment donné, on n'y voit plus rien. Donc pour corriger ça, on va aller dans la barre de formule, cliquer sur une autre fonction qui se trouve là, donc là on est déjà sur la fonction E, donc là je vais cliquer sur le C, n'importe, s'il y a plein d'autres fonctions, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle, sur le C, à condition de voir, à condition de voir où vous en êtes actuellement, sur le C, pour pouvoir revenir sur le E ici. D'accord. Donc là, donc valeur logique 2, et quand je reviens sur valeur, donc je clique dans valeur logique 2 pour faire réapparaître valeur logique 3, et quand je clique sur valeur logique 3, cette fois-ci, la valeur logique 4, qui ne va pas nous servir à nous pour l'instant, est bien agencée par rapport aux autres. Donc voilà, la valeur logique 3, pour nous, pour être admis, dans cette colonne-là, il faut en plus que la matière 4 soit supérieure ou égale à 10, si je ne me trompe pas, donc là je pousse ça pour voir ce qui est écrit derrière, d'accord, au moins 10 dans la quatrième, donc je l'inscris comme ça. Donc là il me dit faux, pourquoi faux ? parce que pour le premier élève, il n'a eu que 9 dans la matière 4, ça veut dire qu'il y a eu un faux dans les différentes conditions à remplir, s'il y a un faux dans une condition, dans une liste de conditions, qui sont reliées par une formulation E, ça veut dire que l'ensemble est faux, et donc l'élève sera recalé. Ok, il me reste à recopier ça jusqu'en bas, et sans la mise en forme, je ne regarde même pas si la mise en forme a été modifiée ou non, le réflexe, c'est pour moi, c'est toujours d'aller dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà, et donc il y a un seul élève qui a été admis, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est marionnette, parce qu'elle a eu la moyenne, et puis effectivement, elle est plus que 12 dans la matière 3, et plus que 10 dans la matière 4. En revanche, les autres, il y a toujours une raison pour laquelle ils n'ont pas été admis. Résultat c'est, il a la moyenne et aucune note inférieure à 6. Même principe, on est sur une logique de 6, puisqu'il y a des conditions à remplir pour être admis ou recalé, il est soit admis, soit recalé, donc il y a toujours deux possibilités. Donc, en ayant sélectionné la première cellule du premier élève, je vais dans FX, et je vais directement chercher la fonction 6, je saisis directement valeur si vraie admis, et ensuite, valeur si faux recalé. Et je reviens dans test logique, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on nous dit quoi ? il a eu la moyenne et aucune note inférieure à 6. Ça veut dire qu'il y a encore une logique E là-dedans. Il y a deux conditions à remplir. Donc, puisqu'il y a deux conditions à remplir, le curseur clignote dans test logique 1. Comme tout à l'heure, je vais aller chercher la fonction E. Cette fois-ci, comme on l'a utilisée juste avant, elle devrait apparaître dans la liste pour vous, si vous avez fait l'exercice dans l'ordre. Et donc, je vais directement chercher la fonction E. Comme tout à l'heure, il continue à remplir la formule. Valeur logique 1, première condition, pour que l'élève soit à demi, il faut qu'il ait la moyenne. Donc, F5, ici, doit être supérieur ou égal à 10. Valeur logique 2, alors, on ne peut pas se permettre de lui montrer directement toutes les notes comme ceci, pour dire qu'elles doivent être supérieures ou égales à 6. Ça, ça ne marche pas. Ça, c'est interdit. En revanche, on pourrait très bien se dire, OK, je vais mettre la première note supérieure ou égale à 6, et la deuxième note supérieure ou égale à 6, et la troisième note supérieure ou égale à 6, et la quatrième note supérieure ou égale à 6. Ce serait tout à fait valable. En revanche, j'attire l'attention sur le fait que là-dedans, il n'y a que un E. Donc, l'idée, ce serait de dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de ne faire que deux conditions pour tester ce résultat-là ? Dire qu'aucune note ne doit être inférieure à 6, ça veut dire également que la plus petite des notes ne doit pas être inférieure ou égale à 6, ou autrement dit, inférieure à 6, pardon. Ou autrement dit, que la plus petite des notes à l'intérieur de ces quatre notes-là doit être supérieure ou égale à 6. Donc, quelque part, j'ai besoin de récupérer la plus petite de ces notes-là pour pouvoir la tester. Il ne faut pas aller la chercher directement en cliquant dessus, parce que le but, c'est que ça marche pour tous les élèves. Donc, ça veut dire que le curseur clignotant dans Valorlogique 2, je vais chercher une autre fonction. Même principe, à gauche de la barre de formule, là où il y a marqué le E pour l'instant, je clique sur la petite flèche et je vais aller dans Autres fonctions. Récupérer la plus petite des valeurs d'une série de valeurs. Ça se trouve dans la catégorie statistique. Et là-dedans, il y a une fonction qui s'appelle Min. Minimum. OK. Donc là, on voit que Excel continue à écrire la formule. C'est lui qui gère les parenthèses, qui met les parenthèses, tout ça, tout va bien. d'où l'intérêt d'utiliser cette boîte de dialogue-là. Donc, il nous propose de B5 jusqu'en H5. Il ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, c'est à moi de lui montrer que je veux déterminer le minimum de tout ça. Vous remarquerez que, pour lui montrer, je n'ai cliqué nulle part auparavant là-dedans. Parce que si vous commencez à cliquer au milieu de ça, derrière, il fait n'importe quoi. Donc, je refasse ça et je remets les quatre notes. Et donc, on est avec un test du mini des quatre notes. Pour lui dire que le mini doit être supérieur ou égal à 6, pour être admis, je rappelle, il ne faut surtout pas lui mettre là-dedans. C'est le minimum qui doit être supérieur ou égal à 6. Et en l'occurrence, ça se rapporte à la fonction E. C'est-à-dire que le curseur clignotant toujours dans l'argument de la fonction mini, dans la barre de formule, je vais cliquer là où il y a marqué E pour revenir dans la boîte du dialogue E. Donc, on se retrouve avec valeur logique 2 ici, avec l'indication mini de B5 à E5. Donc, je clique à droite de la parenthèse fermée pour lui dire que ça, ça doit être supérieur ou égal à 6. Pour le premier élève, toutes les notes sont supérieures ou égal à 6. En plus, il a la moyenne, donc il sera admis. C'est écrit en bas à gauche de la boîte. Je peux valider et recopier la formule jusqu'en bas en recopiant les valeurs sans la mise en forme. Donc là, on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont recalés. Même s'il a la moyenne ici, comme il y a eu 3 dans la matière 4, il est recalé parce qu'il fallait avoir au moins 6. Voilà pour celui-ci. Il nous reste le résultat D. Résultat D, qu'est-ce qu'on nous demande ? Un étudiant est admis s'il a eu au moins 12 de moyenne. Ah, pardon. Un étudiant est admis s'il a eu au moins 12 de moyenne. Il passe à l'oral entre 8 et 12 et il est recalé en dessous de 8. Donc, je regarde la façon dont j'ai formulé différemment cette demande-là. J'ai formulé en disant si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égal à 12, alors il est admis. Sinon, si la moyenne est supérieure ou égal à 8, alors il passe à l'oral. Sinon, il est recalé. Donc, on voit que dans cette logique-là, il y a 2 si à mettre dans la formule. Passage, lorsque la formulation est bien faite avec cette logique-là, on arrive presque à construire la formule juste en lisant ce qui se passe. Avec l'habitude, évidemment. Donc, je sélectionne la première cellule où doit apparaître le résultat. Je retourne dans FX. catégorie logique. Logique si. OK. Le premier test à faire, c'est de savoir si la moyenne est supérieure ou égale à 12. Donc, la moyenne, elle se trouve toujours dans la même cellule F5, supérieure ou égale à 12. Donc, supérieure ou égale à 12. Valeur si vraie, l'élève est admis. Valeur si faux. J'ai encore deux possibilités. Soit il est passé à l'oral, soit il est recalé. Et on a dit que, s'il n'est pas admis, il y a une deuxième fonction si, aller chercher. Donc, le curseur clignote dans Valeur si faux. Attention à cela. Ne restez pas avec le curseur clignotant derrière admis pour aller chercher la deuxième fonction si, sinon vous allez avoir tout faux, pour le coup. Donc, on positionne bien le curseur dans l'argument qui doit recevoir la fonction, en l'occurrence ici Valeur si faux. Et je vais rechercher toujours à gauche de la barre de formule avec la petite flèche. Là, une deuxième fonction si. Ne pensez pas qu'il a tout effacé. Regardez dans la barre de formule. Il continue à construire la formule. Et là, je peux enchaîner. Si la moyenne de l'élève, ici en F5, est supérieure ou égale à 8, alors l'élève passe à l'oral. Valeur si faux. Si sa moyenne n'est pas supérieure ou égale à 8, là, directement, ça veut dire que la moyenne est inférieure à 8. Donc, dans ce cas-là, il va être recalé. Donc, vous voyez, au passage, lorsque je fais ce test-là, S5, c'est parieur ou égale à 8, je n'ai pas besoin de lui dire s'il est entre 8 et 12. Parce que par défaut, si on arrive ici, c'est qu'on est inférieur à 12. Donc, l'oral ici, c'est bien entre 8, qui est ici, et la valeur si faux du premier test que j'avais fait dans le premier si. Donc, il faut prendre l'habitude de cette logique-là. Lorsqu'on passe ce cap-là, déjà, ça permet de faire des formules très sympathiques. Après, c'est la connaissance des différentes fonctions qui existent qui fait que l'on progresse. voilà, il ne me reste qu'à recopier jusqu'en bas, toujours sans la mise en forme, voilà. Et là, on voit que cet élève-là, il est admis parce qu'il a la moyenne supérieure qui est égal à 12. Il y en a qui passent à l'oral, voilà. Et il n'y a pas de recalé là-dedans. Je vais en profiter pour dire la chose suivante. Donc, puisque lui, il n'est pas recalé, il suffit qu'il ait un point de moins, par exemple, dans la matière 4. Si je le mets 9, ici, dans la matière 4, il passe directement recalé. Donc, évidemment, la logique des formules, c'est fait pour que tout soit recalculé automatiquement si les données sources sont modifiées. N'essayez pas de modifier la moyenne directement parce que la moyenne, c'est une formule. Donc, on ne réécrit pas une valeur que l'on a envie de tester directement dans la cellule où il y a la formule. Donc, le risque, c'est de ne pas pouvoir refaire la formule. Toujours regarder, surtout, si c'est un document qu'on n'a pas fait soi-même. Bien observer avant de modifier une cellule. Eh bien, on en a terminé avec cet exercice-là. J'excède de bien en profiter et peut-être à de nouveaux exercices dès la semaine prochaine, profitant du temps dont on dispose actuellement. A ciao, bonsoir. à de nouveaux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada